Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Oalotus Sakwilaï sur Imperator Rome. Une série dans laquelle on est toujours en guerre contre la Crète, Sparte et à peu près toute l'Asie mineure. Une guerre dans laquelle on va se contenter très probablement de récupérer... ...de récupérer la Crète et la Mécénie, enfin pas la Mécénie mais la Laconie, enfin Sparte quoi. Et on va laisser Rode et ses alliés de l'Asie mineure relativement tranquilles une fois qu'on les aura sortis. On a déjà sorti Rode, on va essayer de sortir au plus vite la Yoni et en théorie ça devrait le faire. Je pense qu'on devrait pouvoir faire la paix à ce moment-là. On est allé de ce côté-là, bataille navale de gagné contre des pirates. L'idée étant de s'assurer qu'eux restent bien là, on va pas les attaquer mais on s'assure qu'ils restent là. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir dans une éventuelle bataille. Ok, on va rester sur du triplex mais ça peut être un peu chaud, faudra qu'on régène un petit peu nos troupes par là. Vous, vous avez des gars qui sont un peu... Ouais, réparez-vous pendant un petit moment, c'est pas plus mal. Et puis après on vous enverra aussi vous balader. Et vous, vous allez prendre la Yoni, je sais pas, je pense plutôt Lyoni mais c'est horrible à dire. De ce côté-là. Voilà. Les pirates, ok, mais normalement on a une flotte qui s'occupe de ça. Où est-elle ? Ah, elle est là. Oh, elle est fat maintenant, 83 vaisseaux. On perd toujours de l'argent, c'est pas grave, pour le moment on a suffisamment dans les coffres pour que ce soit pas un drame du tout. Notre prochain gaillard devrait être... On pourrait faire peut-être que ce soit lui plutôt. Un couple des deux là, ce serait pas dégueu. Donc on pourrait peut-être mettre en avant le... Partie mercantile, ça pourrait être utile. Faisons ça. Actuellement c'est les militaires. Le militaire est tout à fait intéressant même. Il faut quand même plutôt mettre mercantile. Mercantile en plus c'est très très bon. Donc on va lui faire gagner pas mal de points. Ouais, il va gagner 1.5 pour le moment, ce qui est très bien. Ok. Alors, on a quoi ici ? Beaucoup d'infanterie légère. Donc on pourrait bien se retrouver face à... Il me semble que c'est le harcèlement, non ? L'infanterie légère, ouais. Donc du coup, mettons-nous sur le triplex. Tu vas arriver quand ? Vous allez arriver le 5 mai. Nous on va arriver le 15 mai, donc on aura le temps de voir. Non, triplex c'était bien, c'était juste. Donc on va rester sur du triplex. On arrivera quand même passablement en retard. On aura déjà pris 2-3 bonnes claques. Mais on devrait s'en sortir quand même. On a perdu un grand pontife. Ok, très bien. Bah mettons-lui, c'est très bien. Nickel. Et on a là cette légion-là. Ah oui, c'est juste, il y a ces histoires-là. Faut qu'on commence à réfléchir pour ça. Parce qu'on commence à avoir des déficits importants. Là, on paye 6.04. La dernière fois, je crois qu'on s'était occupé de virer la plupart des troupes. Ouais, on va, je vous propose, c'est qu'on restart un stack d'infanterie légère. C'est dommage, on aurait pu avec ceux de la dernière faire un stack. Comme ça, on pourra faire des routes peut-être sur un autre coin. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous, vous allez ici et vous partez pour le moment, vous allez là. Allez dans un port. Ici, c'est faisable. Non, c'est pas faisable. Où est-ce qu'on a un port ? Par là. On n'a pas de port sur la Grèce propre, là, sur le Péloponnès. Ah, c'est embêtant, ça. Ce serait intéressant d'en avoir un. Ce serait très intéressant d'en avoir un. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, on en aura un après, me direz-vous. Un mécène, typiquement, ce sera un. Très bien. Vous, on va virer les 4 archers. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas ça qui va nous rapporter vraiment du pognon. Mais ça, c'est déjà ça. On ne paye plus que 4, 8 pour ça. Et on peut y mettre un général. Pourquoi pas ? Toi, tu pourrais être intéressant. Tu as une loyauté personnelle correcte. Mais sans plus, pourquoi tu perds ? Famille méprisée. Si je te mets là, ta famille n'est plus méprisée. D'accord, tu es un Ogulny. Les Ogulny sont actuellement méprisées. Non, voilà. Donc, ta loyauté devrait monter. Voilà, parfait. Donc, pas de souci pour le moment, en tout cas. Ici, on reste où on en est. Vous, vous continuez à vous soigner. Très bien. Théoriquement, vous, vous, vous bougez. Et vous allez de ce côté-là pour aller vous battre contre ces futurs pirates. Ou ces pirates-là, pour le moment. Là, on a gagné la bataille qu'on menait. Mais c'est très, très bien. Toi, tu t'en vas un petit peu. Voilà. Et est-ce qu'on peut sortir maintenant, peut-être ? Alors, je rappelle ce qu'on veut. On veut la caille montinéenne. Oui, on veut la crête crétoise. Volontiers. On veut la lacanie montinéenne. Et c'est tout. Et tout votre argent pendant qu'on y est. Parce que, ben, pourquoi pas en même temps. On n'y est toujours pas. Est-ce qu'on peut sortir la Yoni ? On peut sortir la Yoni. Est-ce qu'on peut sortir la Yoni pour son argent ? On peut sortir la Yoni pour son argent. Va-t'en. Super. Du coup, on doit être Black Flag un peu, là. Ok. Juste contrôler si on peut, du coup, maintenant, finir cette guerre. Toujours pas. Donc, tu veux que je sorte encore tes autres potes. Ok, ben, pas de souci. Les Jeux Olympiques. Tous les 4 ans... Ah, ouais, c'est vrai, c'est nous qui avons Olympie, maintenant. Moi. Tous les 4 ans, depuis les jours fastes du puissant Héraclès, les jeunes grecs s'affrontent lors des Jeux Olympiques, cherchant célébrité et fortune pour eux-mêmes et la gloire pour leur patrie. Tenue à Olympia, ces Jeux sont l'occasion pour tous les grecs de déposer les armes, de faire la paix et de rendre hommage à leurs aïeux. Étant donné que le site antique où ils sont tenus est sous notre contrôle, c'est à Rome qu'il incombe de les organiser, moi. Et mieux vous réfléchir mûrement avant de décider de ne pas les tenir. Que cela se sache, les Jeux seront tenus. L'opinion de tous les pays de la sphère culturelle et l'hénistique à l'égard de Rome va s'améliorer de 20. Ben, c'est bien, parce que, actuellement, les relations avec les grecs, pour une raison que j'ignore, elles ne sont pas très très bonnes. Ou c'est trop risqué ? Non, non, non. Faisons-le, pourquoi pas. 6 alpines, ok. Du coup, goal 6 alpines. Que nous proposez-vous comme gouverneur ? Alors, il n'y a personne qui est d'une famille. Lui, il n'a que 6. Satisfaction des hommes libres, pourquoi pas, hein ? Sinon, c'est un 8. Ce n'est pas si important que ça. Mettons plutôt quelqu'un d'une famille un peu méprisée, comme ça. Et tu mets ça. Ben, pour le moment, ça semble fonctionner. La pisanie, par contre, tu mets ça. Et ça, c'est toi aussi ? Non, ça, c'est moi. Donc ça, je peux changer si je le souhaite en Pisanie. En Ariminèse, pardon. C'est tout cas. Ariminium, typiquement, ça va trop, hein. Pourquoi ? Pop mécontente, ok. Il y a aussi de la corruption. On a de la corruption, d'accord. Mais Pop mécontente, c'est violent, hein, quand même. Bon, en même temps, on n'a aucun citoyen. On a beaucoup d'esclaves. Les esclaves, ouais, d'accord. Alors, il faudrait, effectivement, peut-être... Ouais, d'accord. Ok, bon, on a les points. Je propose qu'on se mette à les mettre en avance, ces gens. Mais ici, typiquement, il n'y a pas trop de soucis, ici non plus. Là aussi. En fait, c'est vraiment là où il n'y a pas de... Voilà, là, il y a des problèmes aussi. Là aussi. Là aussi. On est toujours un petit peu en dessous du taux, mais ça, ça partira. Je pense qu'il n'y aura plus de War Exhaustion ou quelque chose comme ça. On en a encore ? Non, on n'en a pas. Bon, bref. Peu importe. Attention agressif, tout genre de trucs. Alors, ils vont nous attaquer, ici. Ok. C'est un peu ce que je redoutais. Pour être tout à fait honnête. Ils vont arriver quand ? Ils vont arriver en juin. Ouais, j'espère qu'on sera sur le bon truc. On va rester sur le triplex. Pas nécessairement. Qu'est-ce qui n'est pas bon contre le triplex ? Qu'est-ce qui est bon, plutôt, contre le triplex ? La hyène. La hyène serait bonne aussi. Sinon, pardon. La hyène serait pas bonne. Ok. On va partir en défense résolue parce que c'est le meilleur truc qu'on a et je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment faire beaucoup mieux. Et vous, pour le moment, vous allez chercher ça et puis on va voir un peu vers quoi ça se dirige, cette bataille. Une famille influente. « Keirondas Leuconide se propose de mettre à la disposition de Rome le vaste réseau de relations de l'illustre famille des Leuconides afin de réorganiser au mieux l'administration. Il est malgré tout curieux qu'il nous approche maintenant à ce propos. De fait, certains se demandent déjà quelles arrières-pensées l'anime, d'autant qu'ils ne demandent en retour qu'une seule chose que soit proclamée publiquement la loyauté des Leuconides. Eh bien, pourquoi pas ? Nous ne pourrons agir contre les Leuconides pendant 5 ans. Ok. Le Leuconides. Je les ai ratés, au moins. Je ne vois pas de Leuconides. Je ne vois pas de Leuconides pour le moment. Bon. Rome reçoit des amis au placé pendant 5 ans. Le Leuconides des provinces plus poindices, c'est bien ça. Coup de changement de politique provincial moins 25%. Ok, on ne va rien faire contre les Leuconides pendant 5 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, le problème. C'est que vu que je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors. Ok, on est ok sur notre tortue contre leur rhinocéros. Ça devrait jouer, a priori. Si ce n'est qu'on est placé faux, par contre. Mais ce n'est pas très grave. Ça, ça devrait défoncer ça tranquillou. Ça, ça devrait se tenir. Honnêtement, ça aussi. Ou en même ailleurs notre faveur. Ça, ça va clairement défoncer ça et ça, ça va se tenir. Donc ce qui va se passer, c'est que eux vont crumple, vont se faire défoncer. Donc du coup, ceux-là-là vont être poussés là et la cavalerie, c'est bien contre la cavalerie lourde. Je crois que c'est bien contre l'infanterie lourde. Si je ne dis pas d'histoire. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Ok, d'accord. Donc là, par contre, on aura un peu un problème après. Mais de toute façon, c'est un problème qu'on aura à un moment ou un autre. Donc on va faire avec. Espérer qu'on fasse des bons chiffres et puis qu'on s'en sorte. Ça va être chaud quand même. Je pense que ça ne va pas être le cas. Non, on va perdre. Ah, embêtant. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ces deux-là dans un premier temps par là-bas. Et puis on va revenir dans cette région-là pour s'occuper de ce petit stack. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce stack. Honnêtement. Ah ouais. Bah, on peut... Non, on va éviter pour le moment. Ce n'est pas très important. Vous, vous êtes vraiment là juste en attendant qu'on puisse faire mieux. Qu'on puisse vous faire faire des routes ailleurs. Donc on est suffisamment monde pour que vous puissiez faire des routes. Alors, on va aller à Knossos. Après, on ira s'occuper des autres. Peut-être le peloton déjà. Peut-être qu'on peut déjà s'arrêter. Non, toujours pas. Pas très très loin. On peut prendre un présage. L'expansion agressive ne sera pas trop problématique, je pense. Va me chercher le recouvrement des effectifs parce qu'on va payer un petit peu en termes d'effectifs. Vous voyez qu'on a 9600 hommes de perdus, là. Ce n'est pas idéal. OK. Alors, très bien. Ouh, vous n'avez plus de morale, les gars. Bon, ben... Allez, comme ça. Comme ça, vous allez récupérer du moral à un endroit où il n'y a pas trop trop de problèmes. La Dindari n'est pas loyale. Je n'avais pas vu ça. Mais alors, vraiment pas. Genre, André va... Ils nous détestent, les mecs. OK. Bon, les pop mécontentes, c'est vite réglé. On les assimile. Et la province, en elle-même, va mieux. C'est bon. C'est une toute petite province. Euh... Ça, par contre, c'est complètement stupide. Ça, c'est pas beaucoup plus malin. Dans ces deux provinces, ma foi, on va prendre un peu de tyrannie. Mais il faut mettre de l'autonomie. Ça, on va pas s'embêter avec des révoltes, là. Ici, on pourra discuter après. Faut voir, ça va encore. Laissez une armée, peut-être, s'en occuper. Mais pour le moment, ça vaut pas vraiment la peine. Clôture des Jeux Olympiques. Les magnifiques Jeux Olympiques sont maintenant terminés, ce qui a suscité réjouissance et célébrations. Le fait le plus marquant s'est produit au cours de la très attendue course de char, la Cynoris. Au reste de Kos, il a alors sauvé son adversaire Hippalos de Tirasse d'une mort certaine lorsque son char s'est renversé dans la poussière soulevée par la course. Au terme du concours, le vainqueur final a été proclamé. Il s'agit de Massinissa Elonimide d'Egypte qui remporte ainsi ses premiers Jeux. Sa puissance, sa virilité et sa vigueur herculéenne sont sans comparaison et son nom est désormais inscrit dans les annales comme celui du champion de cette Olympiade. À 69 ans ! Oh oh ! Eh ben ! On fait de rire à rien sur toi, mec ! Euh... D'accord. Pourquoi pas, si vous voulez. Et nous, on gagne 5 en popularité. Ok. Très intéressant. Bon, ils ont cerclé, je vous propose. C'est dans la forêt en plus. C'est très bien. Une fois qu'on aura récupéré notre morale, on va les défoncer. C'est dommage, on pourra pas bénéficier de l'attaque, enfin de la défense, mais c'est pas grave, on va les laisser partir. J'ai pas envie de faire une bataille maintenant avec mon morale si bas. Ça sert pas à grand-chose de laisser le... Le stack de... De venir le... Faire venir le stack de 11K. On va quand même le faire venir ici, si jamais. Mais je pense que c'est un petit peu tout. On va attendre la fin du mois de décembre s'ils nous laissent, s'ils repartent pas. Non, ils repartent. Non, ils repartent pas. Ok. Très bien. Vous, vous continuez à vous soigner un petit peu. Ouais, c'est bon, il n'y a pas besoin. Alors, on va juste regarder encore une fois. Toujours pas. Même pire qu'avant. Ok, d'accord. Milet. Bon, Milet accepte une paix blanche. Donc, tu t'en vas. Merci. Super. J'ai rarement vu ça, quand même. Ça me paraît étonnant qu'il soit si récalcitrant à faire la paix dans une guerre clairement perdue. Bon, maintenant, ça ne va plus être le cas. On est d'accord, mais... Ah, si. D'accord, si tu veux. Alors. Tu es le 22 janvier et toi, tu iras le 7 janvier. Ouais, alors toi, tu attends, je ne sais pas, qu'un jour, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. On va faire ça comme ça, si vous voulez. Parce qu'ils ont un port, ils se disent que tout va bien. C'est possible. Maintenant, ils n'ont plus de port. Tout ne va donc pas bien et ils sont d'accord de se rendre. Merci, les gars. Sparta, capitale de la Laconie. Étant la cité la plus importante de Laconie, Sparta est cruciale pour le contrôle de toute la province. Faire adopter à ses habitants la culture romaine et les assimiler ainsi à nous, alors, ça serait quoi ? En personne, puissance civique, ce n'est pas top, mais c'est acceptable. On a 20% des habitants de Sparte. Je propose de faire la chute de Sparte, d'abord. La grande cité de Sparte a enfin été prise par nos troupes et se trouve désormais entre nos mains. Après avoir été l'une des cités les plus impliquées dans la lutte contre les invasions perses, elle est devenue l'une des deux puissances qui se sont affrontées lors de la guerre du Péloponnèse. Les lacets démoniens sont presque légendaires pour leur haut fait au combat et la puissance de leur armée en dépit de leur faible nombre. Après l'instauration de l'hégémonie macédonienne sur la scène politique de la région, elle a perdu l'essentiel de son influence en grande partie du fait du déclin sous notre contrôle les conseillers et les grands se demandent qu'elle sort réservée à notre vieille ennemie. Certains n'hésitent pas à suggérer qu'elle soit rasée et que le moindre objet de valeur soit amené à rebâts. La cité des fiers les lacets démoniens ne sera pas à piller. On gagne 15 de popularité dont on n'a pas besoin et on a moins de problèmes d'agitation à Sparte. Nous prenons quelques pièces sans souvenir de notre conquête quand même. On gagne 500, on gagne 5 de popularité dont on n'a pas besoin, on perd 5 de popularité... Non, on gagne 5 de prééminence en temps n'a pas besoin, on perd 5 de popularité. Alors, Sparte reçoit plus d'agitation et les revenus fiscaux baissés pendant 10 ans et on perd 1, 2, 3, 4, 5 pop de citoyens. Ouais, d'accord. Ok. Alors. 5 pop de citoyens c'est presque... C'est le 3 quart des citoyens. C'est un peu embêtant. On peut prendre ça, pourquoi pas ? Et moi j'aurais tendance à dire cette fois-ci oui, ok. On va convertir des gars en vraiment. Les élites crétoises, on n'a pas besoin de popularité donc perdons l'expansion agressive. Perdons l'expansion agressive aussi. Très bien. Et là, a priori, ça devrait jouer. Sparte devrait être relativement tranquille. Je suis surpris qu'il y ait comme ça de l'agitation. Non, on est d'accord. Du coup, la conie, c'est très bien et on a ce truc-là. Pour le moment, tout roule. À part en Nettely, mais en Nettely, il y a 9 gars. C'est juste ça en fait. On peut faire la même chose qu'avant, on peut les assimiler rapidement. Voilà, c'est suffisant. Ça va s'embêter plus que ça pour le moment. Ça, ça va. Et du coup, comme ça, pour le moment, ça me satisfait correctement. Alors, je ne me rends pas compte, la conie, c'est une très très bonne province mais est-ce qu'on est juste dans ce qu'on fait là ? J'aurais plutôt mis revenus fiscaux comme ce qu'il y a en Akai, par exemple, en Akai. Ah, là, j'aurais plutôt mis Manpower comme ce qu'il y a en Elad et en Elad. Ah, non, en Elad, ça peut aller. J'aurais aussi mis revenus fiscaux, c'est-à-dire ce qu'il y a en Akai. Lettely, on s'en fout. Il y a 9 citoyens dedans. Les pires, par contre, ça pourrait être intéressant d'y penser mais pour le moment, on ne va pas trop s'intéresser à ça. Ok, ok, très bien. Alors, on a 3 stacks dans notre province. Ah, je n'ai pas pensé à la crête, d'ailleurs. C'est très bien, à mon avis, d'avoir mis l'autonomie locale. Il y a beaucoup de pop, c'est cool, c'est une bonne province. Tu es dans quelle région ? Tu es dans la région de Grèce. Ok, d'accord. Bonne idée, je pense que c'est effectivement un bon boulot de mettre de l'autonomie. De notre côté, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est... Je réfléchis, je réfléchis. On commence à avoir un peu trop de troupes à mon goût. Typiquement, ces troupes-là, ces troupes-là qui sont celles dont on a hérité des anciens rebelles, tout comme celle-là, par exemple, ça nous coûte un petit peu cher. Celle-là, elle ne coûte pas très cher pour le moment parce qu'elle est toujours loyale. à l'autre qui est déloyale, là, mais sa loyauté augmente, cela dit. On pourrait presque essayer de faire augmenter sa loyauté. Par exemple, en lui accordant les honneurs capitulaires, ça nous ferait perdre 10 de stabilité, c'est un petit peu embêtant. Mais on pourrait certainement faire des choses. On pourrait déjà récompenser des vétérans, pourquoi pas. Donc ce qu'on ferait dans un cas comme ça, moi, j'avoue que j'aurais tendance à virer peut-être un stack, quand même. J'ai un peu l'impression que... C'est un peu chelou comme ça fait. Il faudrait qu'on regarde pour faire des meilleurs stacks. Et il faudrait qu'on regarde un petit peu voir ce qu'on fait de nos troupes. On a déjà bien avancé. Là, on a une bonne partie de la Grèce. Là, prochaine fois, je pense qu'on va regarder du côté de Carthage. Mais avant de regarder du côté de Carthage, on va essayer de se rendre un peu plus solvable. Virer quelques... Typiquement, là, il doit y avoir une ou deux forteresses. Il y a une forteresse. On peut déjà la virer. Ça ne sert à rien. Ici, en Grèce, ces deux forteresses, ça ne sert pas à grand-chose de les avoir, les deux. En fait, oui, quand même. Mais on va dire que non. Vire-moi celle-là. Ici, on peut garder celle-là. On peut en garder encore une ou deux. On peut plus ou moins rester là où on en est. La prochaine fois, il faudra trouver un moyen de devenir solvable. Soit virer un petit peu de troupes. Soit aller... Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. On verra. Mais on verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.